Orange, sponsor officiel du Marrakech du Rire. Voilà, le Marrakech du Rire, c'est fini. Merci. Non, merci, merci, vraiment. Asseyez-vous. On a passé 4 jours formidables et on revient tout de suite sur les meilleurs moments. C'est parti. Bonne pression, juste quelques heures avant le premier spectacle ? Ouais, comme tous les ans, c'est une bonne pression, donc c'est cool. On est ravis que tout le monde est au rendez-vous, tout le monde est là. Est-ce que c'est facile de garder sa concentration avec autant de vannes qui tournent autour ? Non, je la garde jamais. Si tu regardes bien, je m'éclate de rire, je baisse la tête en dessous des platines toujours. Pour rigoler, après je regarde, je fais le mec sérieux à la main. Quand on te demandera comment tu t'appelles, tu répondras Marrakech du Rire. Ça va ? Un dans ? Il y a beaucoup de stress ici, moi aussi. Ouais, tu t'appelles comment déjà ? Marrakech du Rire. Heureusement que j'avais ma carte d'identité nationale pour retrouver mon nom de famille. Ce n'était pas la seule fois où on a été hypnotisés lors de ce festival, la magie planée sur Marrakech. Tout au long de ces quelques jours, les Marrakech ont pu profiter de la diffusion en direct des spectacles du Palais Bdière. Le Palais Bdière qui ressemblait à une vraie fourmilière en mouvement perpétuel. Ah, mais on connaît cette fourmi ? Ce n'est pas la maman de Jamel ? Bonjour madame. Nous, on a été plutôt présents du côté de Jamel Fna et j'ai longtemps cherché la télécommande, question que la diffusion se passe dans les meilleures conditions. Ah voilà, les gens étaient ravis, des rires et des sourires. Marrakech du Rire, édition 2017, on reprend le tournage. Et oui, on reprend le tournage, un deuxième jour qui s'annonce riche et où il fallait connaître ses pas de danse par cœur. Jean-Philippe Vizini, calme, il prend son café tranquillement, concentré. J'en prends 12 par jour et quand je joue, j'en prends un peu plus, 24. Le deuxième jour, c'était aussi le rendez-vous du Gala Afrika et rappelez-vous, on avait joué à cache-cache avec ma man. Ma man, ma man, ma man, ah ben voilà, il est là-bas ma man. Les futurs stars de l'humour international viendront d'Afrique parce qu'on est les seuls humoristes aujourd'hui qui ont quelque chose à dire. Et ça c'est les gens qui renouvelent. Voilà. Bien arrivé ? Pas trop de... Oh, un peu de secousse, mais ça va, ça va. Moi je suis un guerrier, donc je m'adapte à tout. On a rendu aussi visite à nos amis du Jamel Comédie Club où on a parlé de vannes, de chutes et de calembours, mais pas que. Chez vous, Choumicha, tout ça ? Ouais, Choumicha, c'est le Choumicha. Ah, Choumicha, comme elle m'a donné fin pendant le Ramadan. C'est celle qui est venu faire un calbelouz. Calbelouz. Oh, tu as vu ? Tu as vu que l'expiration qu'elle a pris pour le prononcer. C'est venu du fond de la... Eh, je suis fier de tout ça. Huileux, avec un trou au milieu. Le sphange. Non, le sphange. Le sphange, comme on dit à Lyon. Eh ben voilà. Quand le prononce sphange ou sphange, les comiques du JCC sont friands de pâtisserie marocaine. Une langue file d'attente à l'entrée, c'est plutôt bon signe. Marrakech du Rire, jour 3. Alors aujourd'hui, on a rencontré Jamel. Le Marrakech du Rire 2017, c'est parti les gars. Attends, j'ai comme l'impression que ce n'est pas Jamel. Ça sert à rien de chercher le vrai Jamel. De toute façon, je l'ai dit de la paix, il est dans ma chambre. Maintenant, c'est moi, je vais se contenter de moi aujourd'hui. Ah, ok. On est parti direction le Palais-Basier où tout le monde est en train de s'activer pour la préparation du gala. Enfin, presque tout le monde. Dans le monde du spectacle, il y a les comédiens, il y a les techniciens et il y a une race qui se situe un peu entre les deux, les technico-comiques. Ouais, le régisseur marocain du gala, du festival, c'est la place du Maroc dans le festival. Fadza et leur porte-étendard. Attention Fadza, tu vas te faire mal. Régisseur, caméraman, agent de sécurité, on peut croire que le monde de la comédie et du spectacle est dominé par les hommes. Mais c'est sans compter sur Nadia Rose. Girl power, orteil power. Voilà, bien dit Nadia. Cap sur l'Institut français. S'il y a bien un incontournable du Marrakech du Rire, c'est bien la masterclass. On est parti à la rencontre des deux professeurs, Oscar Sisto et Miss. Alors, un bon cru cette année ? Ah oui, Oscar. Je sais pas, on verra demain. On verra demain, exactement. Mais moi, je peux déjà vous dire par rapport à aujourd'hui, mais qu'on verra demain. Reste tombé, on n'aura rien aujourd'hui. À quelques mètres de là et en plein air, la grande évasion. Les comédiens continuent à se préparer, mais attends, c'est quoi cette musique ? Ah, ce bout d'air. Il a plusieurs cordes à son arc. En plus de nous faire rire, il nous a émus. De retour au Palais Bédia, je vous rassure, on a rencontré le vrai Djaman Debouze et il va très bien. La rencontre avec Djaman ne nous fait pas oublier nos inquiétudes pour Fadza. Le overband. Ouais, mais tu peux avoir le overband du trafic qu'on a fait ? Ah ouais ? Il est malin, ce Fadza. Toujours à trouver une bricole pour que tout roule. Euh, ou pas. Marrakech du jour. Du rire. Un petit coup de main, Chantal ? Marrakech du rire. Jour 4. C'est parti. On a fait énormément d'économies aujourd'hui, puisque au lieu d'aller voir les artistes chacun de son côté, eh bien, c'est eux qui sont venus vers nous. Mais bon, on n'était pas tout seuls. Tous les médias étaient présents. Même une personne assez bizarre qui parlait avec son téléphone. Jamel est arrivé, il a pris une photo avec le groupe, et nous, on a mis le cap sur l'Institut Français, où il se passe des choses intéressantes aujourd'hui. L'avantage de l'humour, c'est qu'on peut rire à n'importe quel âge. Bonjour les enfants, alors, on passe un bon moment ? Ah oui ! On profite du fait qu'on soit déjà à l'Institut Français, pour faire un petit coucou à Karim Duval. Alors là, il y a un petit problème, c'est que normalement, c'est Ussef Sayed qui doit venir me chercher, mais là, on a perdu le journaliste, en fait. Donc, on va aller à sa recherche, tout simplement, venez. Je te réchauffe du siège, Karim. Vous êtes journaliste, c'est ça ? Oui, c'est pour le point de votre métier. Dis Karim, on t'a vu sur scène, on t'a vu dans la cuisine, c'est quoi la prochaine étape ? Être le premier comédien, en fait, à jouer dans une sitcom, une télé-novela mexicaine, 100% en arabe. Ah, d'accord ! D'ailleurs, en parlant de séries, je vous l'avais dit, le festival, ce n'est pas que du spectacle, il y a aussi du cinéma. En attendant l'arrivée de Gad, j'ai tenu quand même un petit peu la caisse. T'as tombé ou pas ? Quoi ? T'as tombé ? Pas tombé ! Tu n'as pas tombé ! Tu ne peux pas rentrer, je suis désolé. Voilà, on a enfin pu voir Gad, mais on ne va pas le déranger, il doit filer au Palais Badière, comme nous d'ailleurs. Et voilà, le Marrakech du Rire, c'est déjà fini, mais réjouissez-vous, rendez-vous l'année prochaine pour encore plus de rire et plus de bonne humeur, donc préparez vos zygomatiques. Orange, sponsor officiel du Marrakech du Rire.